Salut tout le monde, c'est Juan Lovret, ça y est, je suis de retour pour vous partager une toute nouvelle aventure, une toute nouvelle saison. Et la saison 2024-2025 qui va débuter dans quasiment un mois. Maintenant pour le début de la saison version Ligue 1 McDonald's, mais avant il y a plein de choses à dire, c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai plus fait de vidéo. La dernière vidéo datait, me semble-t-il, du départ de Luka Elstner qui, bien sûr, est un départ quand même assez conséquent, important. Luka Elstner qui a réalisé deux saisons avec l'essai et la marine, la montée en Ligue 1, puis le maintien dès la première saison du retour du hack en Ligue 1, enfin le hack avait réussi à se maintenir, vous avez compris. On a stoppé l'histoire à ce moment-là. Mais il est temps de reprendre l'histoire parce que, vous savez, le foot ça ne s'arrête jamais, c'est une série, une série en continu avec un nombre de saisons évidemment très important. Alors aujourd'hui, je ne veux pas forcément faire une vidéo décryptage pour les détails. Tout ce que je peux dire, c'est que ça y est, on a officiellement notre coach. En tout cas, c'était quasi assuré depuis plus d'un mois. C'est Didier Digard, ancien joueur de la formation Ciel et Marine, qui devient donc entraîneur. Donc, je lui souhaite évidemment la bienvenue. Je n'ai pas encore plus lui souhaité parce que je n'avais pas fait de vidéo spéciale pour son arrivée. Mais bienvenue à Didier Digard et on espère tous, tous qu'il arrivera à, bien évidemment, à nous faire rêver avec son coaching. Et j'espère que ça va, on va avoir une belle équipe en tout cas. J'espère qu'on aura du beau jeu. Parce que ça, seul l'avenir nous le dira. Est-ce que le HAC va être armé pour le maintien ? Parce que ce sera à nouveau notre objectif cette année. Alors, dans l'actualité des Ciel et Marine, on a eu quelques arrivées. Ils sont trois joueurs à avoir signé. On a Bounem qui vient en provenance de Valenciennes. On a Lonja qui vient en provenance du stade de Lausanne Sports en Suisse. Et l'arrivée de Zouanoui, qui vient notamment du club de Martigues. Et puis, on a eu quelques retours de près aussi avec des joueurs qu'on avait prêtés la saison dernière. Mohamed Kone était d'ailleurs prêté à Dunkerque. Mais il repart, Mohamed Kone, gardien de but, il repart notamment du côté des Pays-Bas, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est pour l'actualité, en tout cas autour du transfert. Pour le moment, je n'ai pas forcément d'autres noms en tête sur d'éventuelles arrivées. Par contre, sur des départs, là, il y en a quand même quelques-unes. Notamment celle de UT, où on attendait un départ du côté de Nottingham Forest, qui tout simplement proposait un chèque plutôt intéressant. Ça prend du temps et je vais vous expliquer pourquoi ça prend un peu de temps sur ce dossier-là. En tout cas, mon hypothèse, il y a aussi effectivement des joueurs qui devraient quitter le club. Mais par contre, l'avantage, c'est que ces joueurs-là vont nous rapporter des millions, vont nous rapporter de l'argent. Aujourd'hui, le hack est en Ligue 1, ce qui nous permet aussi de vendre les joueurs tout simplement plus cher que si on serait en Ligue 2 parce que les joueurs ont une valeur aussi plus élevée. Alors la difficulté de la saison à venir, c'est aussi ce qui se passe en dehors, à la fois avec les problèmes liés à la CVC, avec la Ligue, mais aussi sur les droits télé, parce que pour le moment, c'est écran noir pour le championnat. Et ça, pour les clubs et dont le Havre, c'est catastrophique. Aujourd'hui, il y a 8 clubs dont le Havre qui sont en danger. Et oui, avec une certaine inquiétude, c'est pas dit que le hack joue en Ligue 1 encore d'ici un mois. Je pense que le hack sera en Ligue 1 et j'espère que le sujet de ces droits télé sera réglé dans quelques jours à peine parce que bon, ça commence un peu à presser. Surtout que le Havre a quand même besoin d'argent pour recruter des joueurs et c'est la seule inquiétude que j'ai. C'est de se dire, est-ce que le hack va avoir les finances pour jouer en Ligue 1 mais surtout, pouvoir avoir de quoi se maintenir. Il faut avoir des forces. Et j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, cette histoire qui, je l'espère, se terminera bien pour le Havre mais aussi pour les autres clubs qui ont aussi des moyens financiers assez limités et qui attendent sur les droits télé. Et aussi, on a envie de voir, bien sûr, notre formation avraise à la télé. Moi, je pense qu'il y aura forcément les matchs qui seront diffusés quelque part mais j'espère le moins cher possible et avec une qualité de diffusion la meilleure que possible. Donc, on verra bien dans la direction où ça ira. Concernant le mois de juillet, le mois de juillet, c'est synonyme de matchs amicaux, des matchs de préparation car oui, ça fait quelques jours que le hack ou du moins que les joueurs du hack sont de retour aux entraînements. L'objectif, c'est bien sûr de se remettre physiquement, d'être reparti pour attaquer cette nouvelle saison. Et le hack jouera plusieurs matchs amicaux, notamment le premier dans 10 jours, tout simplement. Ce sera le 20 juillet avec un match amical contre Fougères. Ce sera du côté du centre d'entraînement de Soquence. Ensuite, le hack jouera contre Clermont le 24 juillet. Le 27, le hack jouera le fameux trophée normand contre le Stade Marme de Caen. Puis, le hack partira aux Pays-Bas pour un petit stage où ils affronteront l'équipe de la Z Alkamar. Ce sera le 31 juillet. C'est sympa, je trouve, d'aller jouer contre la Z Alkamar. C'est une équipe plutôt sympathique qu'on voit régulièrement jouer la Coupe d'Europe. Et le hack terminera son stage avec un deuxième match contre le NEC Niemeng. Puis, dernier match de préparation, ce sera le 10 août au Stade Océane pour y affronter l'équipe de Boudenslika de Boroum. Et donc, à partir de ce moment-là, ce sera terminé la pré-saison. Il faudra se consacrer au championnat de France de Ligue 1 McDonald's et pour commencer la saison, le Paris Saint-Germain. On commence vraiment par du dur. Honnêtement, quelle est ma réaction suite à ce calendrier ? Je n'ai pas grand-chose à dire. Premier match à domicile contre Paris. Premier match à l'extérieur contre Saint-Etienne. Dernier match de la saison, ce sera avec un déplacement à Strasbourg. Donc, j'aurai la chance d'aller voir le dernier match de la saison. Bon, ce sera en mai 2025. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a encore beaucoup de temps à passer. Après, concrètement, je n'ai pas grand-chose à dire sur l'analyse du calendrier parce qu'on va affronter forcément les équipes à deux reprises. On a 17 clubs à affronter. Et dans tous les cas, il faudra les jouer. Peu importe si on les joue en août, en avril. Peu importe, on les jouera deux fois. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'attends pour le moment du hack ? C'est évidemment trop tôt. Il faut voir bien évidemment ce qui va se passer du côté encore du Mercato. Le sujet est très important, comme je le soulignais, des droits télé. Didier Digard, est-ce le bon choix ? J'espère que oui, parce que c'est quelqu'un qui a porté le maillot Sine-Marine, qui a cette culture aussi du club. Et je pense qu'il peut apporter quelque chose. Et je ne voyais tout simplement personne d'autre que lui pour remplacer Luka Elstner pour cette saison. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, car oui, c'est tout. Je n'ai pas raconté grand-chose. Je ne suis pas rentré dans les détails. Mais on aura le temps de le faire évidemment dans les semaines à venir et dans les jours à venir. Donc, je vous souhaite le meilleur. Et allez, le hack pour cette saison 2024-2025, qui est officiellement lancée sur ma chaîne YouTube. Et je vous remercie tout simplement de me suivre, de me supporter aussi. Et allez, le hack, ciao !